Bonjour, je m'appelle Serge Boutboul, je suis auteur de plusieurs ouvrages aux éditions EXERG, dont le livre « Développer vos facultés psychiques et spirituelles ». Je vous propose, si vous le voulez bien, quelques conseils et quelques exercices dans cette période de confinement. Voilà, il est essentiel aujourd'hui dans cette période énergétique très basse où nous constatons tous combien il est difficile de nous régénérer énergétiquement, comme s'il y avait peu d'énergie. De plus, nous rentrons un petit peu dans une morosité ambiante pour laquelle il est important de se prémunir. Donc la première chose que j'aurais à dire, simplement comme petit conseil, ce serait de, comme dit Michel Audoul, de ne pas s'obliger à regarder les informations le soir, de regarder celles du midi, pas forcément regarder le soir pour la simple raison, c'est que nous allons nous coucher avec ça, nous allons nous coucher avec une liste de morts qui s'amplifie, etc. Et pour moi, personnellement, ce n'est plus de l'information à partir du moment où on répète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et cela ne fait que baisser notre vibration. Aujourd'hui, nous arrivons dans une période où nous sommes obligés de faire très attention à notre niveau vibratoire. C'est-à-dire que si par une série d'informations morose et morbide, on baisse sa vibration et on regarde encore, et on regarde encore, et on regarde encore, nous allons baisser notre vibration. Il faut faire très attention à cela. C'est notre capital, aujourd'hui le plus important. L'autre chose, c'est ceci, c'est que nous rentrons dans cette période, et donc dans cette période d'arrêt, d'arrêt au niveau mondial, d'arrêt au niveau collectif, d'arrêt au niveau individuel, où on nous oblige à nous arrêter, eh bien, il faut faire la même chose au niveau spirituel, s'arrêter. S'arrêter, ça ne veut pas dire ne rien faire. S'arrêter, ça veut dire s'intérioriser, s'arrêter, ça veut dire se poser, ça veut dire rentrer à l'intérieur de soi, c'est-à-dire se retrouver, retrouver notre soi avec un S majuscule, profiter de cet arrêt pour en faire une opportunité, une opportunité qui va nous permettre de nous retrouver dans cette course où on ne s'arrête jamais. D'un seul coup, on nous donne la possibilité de nous arrêter, et c'est immense. Pour celui qui est spirituel, c'est gigantesque. Pour celui qui ne l'est pas, c'est une épreuve, parce qu'il se retrouve seul avec lui-même, et d'où énormément de divorces, énormément de disputes, énormément de gens qui ne supportent plus leurs conjoints ou leurs enfants. Pour celui qui est spirituel, c'est une opportunité opportunité pour se retrouver, pour plonger en nous-mêmes. Donc la première chose que je vous convierais, ce serait de retrouver la prière, de retrouver ce contact avec votre profondeur, votre grandeur. La seconde chose, c'est de rentrer dans la méditation et d'approfondir cet arrêt pour retrouver l'être spirituel que nous sommes. C'est essentiel pour cette période. C'est une immense chance pour ceux qui veulent avancer et grandir intérieurement. L'autre chose, au niveau énergétique, il est important de faire attention à notre capital énergétique, ne pas baisser notre vibration, mais ne pas non plus perdre nos énergies. Donc voici trois petits exercices au niveau énergétique. Le premier, c'est ce premier exercice, c'est celui-là, c'est de se recharger. Parfois, on n'a plus du tout d'énergie. L'après-midi, j'entends plein de personnes qui disent « Jamais je faisais de sieste et dans un coup, je suis obligé de la faire parce que je m'effondre. » Et bien la solution, quand il n'y a plus d'énergie, et bien c'est de mettre une main en éventail comme cela et de faire comme si on avait trois doigts comme cela et on le met exactement juste avant la clavicule dans la fosse supraclaviculaire et on demande à l'univers des énergies en harmonie avec les nôtres. Et c'est comme si on fait le principe de la pompe à essence. Et vous verrez que même pas 30-40 secondes après, vous allez sentir cette énergie qui va vous remplir. Vous allez sentir et à un certain moment, vous sentez que c'est bon, c'est bon. Alors comment on va le sentir ? On va peut-être sentir que ça va un petit peu taper, comme si c'est plein. Et donc pas besoin de remplir plus puisque c'est plein. Et vous allez vous sentir un petit peu plus régénéré. Donc ça, c'est important de voir cette clé parce que même si nous nous connectons, et bien pour demander des énergies, il faut de l'énergie. Et donc ça va nous demander du jus alors qu'on n'en a plus et c'est difficile. On serait là que même la connexion demande d'avoir un niveau d'énergie minimale. Donc cet exercice des trois doigts, la technique des trois doigts, va vous permettre sans énergie de vous recharger. L'autre technique, c'est celle-ci, c'est par rapport à la peur, par rapport à l'angoisse et un petit peu cet état un petit peu ambiant. Pour en sortir, il faut sortir du mental. Et pour sortir du mental, il faut se mettre en état cérébral alpha. Donc on va fermer les yeux, visualiser que nous nous étirons au niveau de l'abdomen, du thorax, du cou et de la tête. Et on ferme les yeux, on visualise que l'on s'étire. Ce n'est pas un étirement physique, mais c'est un étirement par visualisation. C'est-à-dire que vous allez visualiser que vos yeux regardent là où ils sont, là, à l'endroit où est mon corps physique, 10 mètres au-dessus, 20 mètres, 100 mètres, 200 mètres, dans les nuages, au-dessus des nuages, etc., au-dessus de l'atmosphère, de la stratosphère. On rentre dans l'espace et cela pendant 40 secondes. On va continuer cet étirement jusqu'à voir la Terre toute petite, toute petite, toute petite. À un certain moment, vous allez constater d'un seul coup que vos pensées sont écartées. Il y a de moins en moins de pensées et vous êtes dans un état de légèreté, comme si vous flottez, comme si vous sentez que nous sommes effectivement en état cérébral alpha, c'est-à-dire dans les pensées du cœur. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un état où ça parle tout le temps, d'un seul coup, il y a un calme. Et ça, c'est l'état cérébral alpha. Il est nécessaire d'y être. C'est à ce moment-là que nous rentrons dans une véritable méditation qui est au-delà du monde de la pensée. Le troisième aspect, qui est dans cet exercice, mais qui va nous permettre de nous régénérer, puisque nous sommes en alpha, nous allons continuer à nous grandir et nous allons demander à l'univers de... Alors, on va se mettre debout, les mains le long du corps, les mains, les paumes ouvertes, et on va demander à l'univers des énergies sur nos fréquences. À la différence de tout à l'heure, là, on va sentir carrément que tout le corps va se remplir d'énergie sur ces fréquences. Alors, effectivement, ça demande un peu d'énergie. À l'encontre de l'exercice de tout à l'heure, il ne demande aucune énergie à part de lever la main. Donc là, on va demander des énergies sur nos fréquences et nous allons sentir que nous allons nous régénérer. Mais, comme je vous disais, le plus important n'est pas que l'aspect énergétique, c'est de ne pas baisser notre vibration qui est vraiment notre signature énergétique personnelle. Voilà. Bon courage en attendant. À bientôt. Merci.